bonsoir alors avant de commencer le cours on a posé une question simple mais une question on va dire existentielle et qui nous amène à comprendre un peu plus à la suite de ce qu'on a dit la semaine dernière la semaine dernière on avait posé la question pourquoi dieu il a créé le monde on avait répondu que parce que dieu il voulait être présent sur terre ce qu'on étudie c'est basé sur un passout sur un verset dans la torah pas dans la torah dans shirashirim ce qu'on appelle le cantique des cantiques et c'est expliqué que dieu s'est exprimé par rapport au don de la torah il a dit bâti les gagnés je suis venu dans mon jardin et ce jardin c'est le monde maintenant ce qu'on avait expliqué c'est qu'au moment du don de la torah dieu il est descendu sur terre d'accord on avait expliqué que en réalité il était déjà sur terre de base au moment de la création du monde mais à cause des fautes il s'est éclipsé il est parti dans d'autres cieux etc mais après avec les générations avec avraham etc jusqu'à moucher dieu il est redescendu sur terre d'accord donc cette question qu'on a posée avant le cours là aujourd'hui on a dit est-ce que nous on est plus important où les anges sont plus importants la réponse elle est simple étant donné que dieu il a créé le monde pourquoi pour être sur terre donc c'est évident que ce qui est qu'est ce qui est plus important c'est pas les anges c'est nous en réalité les anges ne sont là que pour nous servir à nous d'accord ouais ça veut dire que si dieu il a créé des anges si dieu il a créé des anges c'est toi même qui a dit alors dieu il a créé des anges pourquoi parce que des fois pour se révéler à nous c'est plus simple de se révéler avec des anges parce que c'est plus facile pour dieu de se révéler à travers des anges que de se révéler lui-même ça veut dire que quoi les anges c'est un moyen que dieu a utilisé pour se révéler à nous et en fait tous les mondes spirituels tous les dévoilements etc tout ce qu'il y a de très très spirituel le but c'est quoi c'est que dieu il descende sur terre et en réalité on l'a expliqué la dernière fois ce discours c'est le premier discours que le il a il a dit ce qu'il allait faire je vais vous dire un une chose c'est que quand quand le rabbi il a lancé toutes ses campagnes d'aller mettre les films dans la rue d'aller donner à des gens des mesouza dans tous les endroits dans le monde et que le rabbi l'a envoyé des des émissaires dans le monde entier etc pour aller rapprocher des juifs il ya des gens qui ont dit bon et il fait ça il est tout seul etc et des gens qui ont beaucoup critiqué et un jour il y a quelqu'un qui est carrément rentré dans le bureau du rabbi et qui a dit au rabbi sachez que les gens ils comprennent pas deux choses premièrement ils comprennent pas pourquoi vous agissez tout seul et deuxièmement deuxième chose qu'ils comprennent pas les gens c'est pourquoi vous faites un tellement autant de bruit pourquoi vous faites autant de de vous parler tellement 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 de cette idée que dieu il a voulu créer le monde c'est un midrash en réalité vous savez c'est quoi le midrash le midrash c'est des commentaires très profond des commentaires très c'est des paraboles des des commentaires très profonds sur la torah et quelqu'un qui a dit au rabbi je comprends pas les gens ne comprennent pas pourquoi vous faites tellement de bruit autour de ce midrash ce petit midrash et deuxièmement il a dit les gens ils disent que vous êtes tout seul vous savez ce qu'il a répondu le rabbi il a dit en réalité la question la première question elle répond à la deuxième il a dit ah bon que ça veut dire il a dit parce que les gens ils pensent écoutez bien ça écoute écoutez bien ça parce que les gens ils pensent que ce midrash c'est un petit midrash ça veut dire que cette idée on va expliquer ce soir parce que les gens ils pensent que ce midrash c'est un petit midrash c'est pour ça qu'ils pensent que je suis tout seul c'est à dire que ce midrash en réalité c'est la base de tout la base de tout c'est de dire que le bon dieu il veut vivre dans le monde et c'est pour ça que le rabbi l'a envoyé des gens partout dans le monde c'est pour ça que le rabbi l'a envoyé les gens ses chassidim, ses élèves dans la rue pour aller mettre les tfilines aux gens toutes les choses qui font l'identité de Chabad qui font l'identité du mouvement Loubavitch dans le monde entier c'est basé sur ce qu'on est en train d'étudier ce qu'on est en train d'étudier c'est quoi l'idée ? que Dieu il soit présent dans le monde c'est pas que Dieu il soit présent dans une autre planète que Dieu il soit présent dans les synagogues non dans le monde ça veut dire quoi dans le monde ? dans la rue dans tous les détails de la vie vous savez que quand il y a eu la radio qui est sortie alors aujourd'hui on a on a les réseaux sociaux on a internet etc mais à l'époque la radio c'était le truc c'était moderne aujourd'hui t'es moderne t'as le dernier iPhone t'as le dernier Samsung etc à l'époque pour être moderne t'avais la radio c'était la modernité et vous savez les rabbins ils étaient un peu allergiques à tout ce qui était modernité et le rabbi c'était le premier à dire au contraire si Dieu il a créé cette chose là si Dieu il a mis dans le monde des moyens il faut les utiliser pour pouvoir diffuser la Torah ça veut dire au lieu de voir ça comme une contradiction avec le monde au contraire il faut transformer le monde pas se battre contre le monde pas annuler le monde mais travailler avec le monde je vais vous donner un exemple simple il y avait quelqu'un qui était devenu rabbi et quand il rentrait chez lui à la maison il y avait toujours des débats toujours des débats sa famille elle lui disait ouais les rabbi vous faites ça c'est pas normal etc machin et un jour il en a eu marre un jour il en a eu marre c'est fatigant les débats tu sais à chaque fois tu te dis oui mais machin mais c'est écrit que tel un tel est d'accord avec moi un jour il a dit c'est bon j'arrête les débats je vais écrire au rabbi je vais lui demander qu'est-ce que je fais vous savez ce qu'il a répondu le rabbi il lui a dit moi les débats le rabbi lui a répondu ma volonté c'est pas que tu fasses des débats ma volonté c'est parle de la parachat de la semaine ça veut dire quoi ça veut dire que quand tu vois que t'es en train de combattre quelqu'un et que t'es en train de combattre quelqu'un avec des et même souvent les gens me disent j'essaye de convaincre quelqu'un de faire Torah Mitzah j'essaye de le rapprocher de la religion mais il veut rien entendre il est machin il est complètement contre lui sa famille s'est dérescapée de la Shoah du coup ils sont traumatisés du coup machin vous savez toujours ce que je dis aux gens arrête de chercher les solutions compliquées prends des solutions simples je peux l'inviter à la maison Shabbat et ne parle pas de ça avec lui parle de tout sauf de ça et tu verras que petit à petit la personne elle va se elle va se rapprocher pourquoi parce que la manière et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui la manière comment rapprocher les gens de la Torah la première chose à savoir c'est que si tu veux rapprocher quelqu'un de la Torah il faut l'aimer avant de chercher à lui enseigner avant de chercher à lui enseigner quelque chose la première chose à savoir la première chose à faire c'est qu'il faut l'aimer et là aujourd'hui on va voir plein d'histoires que le Rabbi donne comme exemple il dit cette chose d'aimer les autres c'est quelque chose que tous les Rebbeim Prabhat à travers les générations ils nous ont ordonné de faire et le Rabbi va donner des exemples de chacun des Rebbeim des histoires qui nous montrent comment eux ils ont montré de l'amour aux autres il est très très intéressant parce qu'on va commencer avec l'Admourazaken l'Admourazaken c'est le premier Rabbi de Rabhat celui qui écrit le Tanya on va raconter une histoire que Amourazaken lui-même il a montré énormément d'attention à une femme qui venait d'accoucher il y avait une femme elle venait d'accoucher elle était très malade d'accord mais malheureusement enfin malheureusement il se trouve qu'elle a accouché le jour du Yom Kippo qu'est-ce qui se passe le jour du Yom Kippo il n'y a personne qui est à la maison alors qu'est-ce qui s'est passé elle elle s'est retrouvée toute seule pour manger elle s'est retrouvée dans une situation très compliquée donc l'Admourazaken était en pleine fila le jour du Yom Kippo imaginez-vous déjà nous tous le jour du Yom Kippo on est dans un niveau spirituel plus élevé mais elle elle s'est retrouvée le jour du Yom Kippo vraiment dans une situation très compliquée l'Admourazaken le jour du Yom Kippo il a arrêté sa fila il a posé son talit il est parti couper du bois prendre des légumes etc lui faire une soupe pour qu'elle puisse récupérer un petit peu maintenant ce qui est intéressant c'est que ça cette histoire quelque part c'est une histoire qui a eu lieu avec une seule personne c'est-à-dire c'est l'amour de l'Admourazaken c'est l'amour d'un tzadik envers une seule personne envers un individuel qu'est-ce qu'elle avait qu'est-ce qu'elle a de particulier cette histoire parce que l'Admourazaken quand il s'est marié il a eu une grande dot vous savez c'est quoi une dot à l'époque les gens quand ils se mariaient recevaient une somme d'argent très importante et il a dit je la reçois sous une condition c'est que je fais ce que je veux avec c'est pas pour les pour les quand on se marie à l'époque quand on se marie pour le nouveau couple on leur donne de l'argent et lui il a dit je reçois cet argent à condition que je fais ce que je veux avec quand il a reçu l'argent vous savez ce qu'il a fait il a pris tout l'argent et l'a donné à l'Admourazaken tout l'argent il l'a donné pour des pauvres maintenant vous allez me dire racontez cette histoire Rabbi il a raconté cette histoire il a raconté l'histoire il aurait pu raconter une autre histoire il a raconté l'histoire de la femme enceinte qui vient d'accoucher etc pourquoi il a pas raconté l'histoire de l'Admourazaken quand il s'est marié qu'il a donné de l'argent à plein de pauvres c'est plus intéressant comme histoire c'est faire preuve de plus d'amour c'est faire preuve de plus d'abnégation de don de soi t'imagines tu donnes tout ton argent imagine tu reçois une somme énorme tu donnes à tout le monde mais il y a un message ici encore plus fort le message c'est de dire l'Admourazaken il était pas proche de tout le monde il était proche de chacun vous savez c'est quoi la différence il y a des gens ils aiment tout le monde d'accord ils aident ils sont proches de chacun de plein de gens etc non c'est pas ce qu'on veut dire ce qu'on veut dire c'est quoi c'est que l'Admourazaken il était proche de chacun individuellement bien sûr il était proche aussi de tout le monde de manière générale mais il était proche de chacun le rabbi continue avec une histoire de son fils le fils de l'Admourazaken un jour il y a quelqu'un qui est venu le voir et qui lui a dit je souffre il lui a dit je souffre terriblement de mes des fautes que j'ai fait quand quand j'étais quand j'étais jeune et l'Admourazaken il a levé sa manche il a levé sa manche il lui a montré il a dit regarde tu vois ces traces que j'ai ici c'est de souffrance que j'ai c'est à cause de tes fautes ça veut dire qu'il y a un lien clairement avec les tzatzikim qui fait que ça les touche même matériellement d'accord il y a une histoire il y a une histoire avec le tzemar tzedek avant la defila un jour il y a un pauvre qui lui a demandé à manger et il est parti faire sa defila après il s'est rappelé que le pauvre lui lui a demandé à manger tout de suite il est parti il lui a donné ce qu'il fallait d'accord encore une fois un lien avec une personne pas un lien avec une personne le rabbi marash il est passé à Paris et quand il est arrivé à Paris il a demandé il est rentré dans un hôtel il a demandé une chambre dans l'étage du casino il y avait à l'époque aujourd'hui c'est interdit les casinos je pense à Paris mais à l'époque il y avait et il est rentré dans ce casino il y avait un juif qui jouait aux cartes et qui buvait du vin pas cachère et il lui a dit à l'oreille alors je passe tous les détails de l'histoire il lui a dit à l'oreille sache que le vin pas cachère ça tourne la tête et le coeur si tu veux pouvoir servir du comme il faut il faut manger du vin il faut boire du vin cachère quand il a entendu ça le jeune grâce à ça encore une fois il n'a pas raconté tous les détails de l'histoire grâce à ça il a fait tchouva grâce à ça il a fait tchouva il y a une histoire avec le le rabbi rachab qu'un jour le 5ème rabbi d'Oubavitch un jour il était il y avait un grand décret sur le peuple juif en Russie et il a tenu à aller lui-même il a tenu à aller lui-même pour s'en occuper donc on voit chez chacun d'entre eux comment il y avait cette idée comme j'ai dit tu veux aider quelqu'un tu veux rapprocher quelqu'un de Torah Mitzot la première chose à savoir c'est qu'il faut l'aimer si tu ne l'aimes pas je me rappelle une fois j'avais quand j'étais à Chicago il y avait quelqu'un qui travaillait dans un campus c'était un représentant rabbi dans un campus où il y a plein d'étudiants et il a dit la première chose que je fais quand je vois un étudiant j'essaye de repérer qu'est-ce que j'aime chez cette personne j'essaye de trouver chez lui quelque chose de positif et après ça me permet de pouvoir le rapprocher ça veut dire que tu veux savoir comment aider quelqu'un la première chose c'est le rapprocher la première chose pour le rapprocher c'est l'aimer et quand tu vas l'aimer et bien c'est comme ça que tu vas réussir à le rapprocher de Torah Mitzvot maintenant ce qu'on va ce qu'on va essayer de voir la semaine prochaine c'est la suite de la suite de ce cours c'est comment on fait pour transformer notre folie en quelque chose de positif notre folie négative ce qu'on a ce qu'on a envie de faire du côté négatif en le en positif maintenant on a dit la septième génération que nous on est la septième génération et qu'en tant que septième génération notre mission c'est de ramener toutes ces choses toutes ces forces qui nous ont été données à travers les générations et de le ramener dans le concret ce qu'on doit retenir pour ce soir c'est que notre seul souci et notre seule inquiétude qu'on doit avoir c'est comment moi je vais faire pour que quelque chose de spirituel j'ai entendu un cours comment est-ce que je vais faire pour ce cours je vais l'amener dans mon travail concret dans mon comportement ok donc à demain et à la semaine prochaine